Alors, une actu sur auto-news.fr. 80% de charge en 8 minutes, Gakuru promet une révolution pour la voiture électrique. Ah oui, 80% en 8 minutes, effectivement c'est pas mal. Groupe chinois de son état, Gak semble faire une percée sans précédent dans le domaine de la recherche sur les batteries graphènes. En effet, l'entreprise effectue actuellement des essais en conditions réelles sur une nouvelle batterie graphène qui est installée dans un véhicule électrique serait capable de se recharger à 80% en seulement 8 minutes. Le développement croissant du marché des véhicules électriques dans ce monde s'accompagne de plusieurs problématiques, dont l'une des principales reste celle des batteries. La plupart des constructeurs automobiles font actuellement confiance à la technologie lithium-ion pour leurs véhicules électriques, mais cette dernière utilise de nombreuses ressources tarissables comme lithium qu'il faut extraire du sol puis traiter. Depuis plusieurs années, la rumeur d'une technologie révolutionnaire de batteries au graphène se fait entendre et de nombreux chercheurs se sont penchés sur la question. Le groupe chinois Gak semble avoir pris de l'avance sur le sujet en testant déjà ses premiers prototypes aboutis de batteries au graphène sur des véhicules comme l'Aion V de sa filiale Gak Motor. Le graphène est un assemblage organisé d'atomes de carbone proche du diamant qui peut coûter cher à produire lorsque l'on souhaite un produit fini de bonne qualité. Gak a dévoilé en dernier une technique de fabrication permettant de faire du graphène tridimensionnel, réduisant ainsi les coûts de production de manière importante, tout en concernant d'excellentes propriétés. En effet, c'est la capacité de productivité exceptionnelle du graphène qui intéresse les chercheurs pour son application dans les batteries de demain. L'utilisation d'un tel matériau à l'échelle industrielle pourrait permettre de résoudre deux des principaux problèmes de batterie actuelle en ce qui concerne la réapplication à l'automobile. Leur temps de charge a leur durée de vie, avec une recharge à 80% en seulement 8 minutes grâce à une capacité de charge rapide de 6C et un chargeur haute puissance de 600A, la batterie au graphène de Gak pourrait donc bien être une solution révolutionnaire. Sa durée de vie supérieure et son coût de production moindre en fera ainsi la batterie idéale pour faire face aux enjeux futurs liés à la voiture électrique. Reste à savoir si les performances en matière d'autonomie et de résistance aux variations de température seront au rendez-vous. Et oui parce que ce serait bien qu'ils annulent l'effet de l'hiver par exemple du froid sur l'autonomie des voitures. Parce que c'est vrai qu'en hiver on peut perdre 20-25% de batterie assez facilement si les températures sont négatives, voire même plus par moments. Donc ça dépend, ça dépend toujours de la température etc. si la voiture couche dehors etc. Avec les batteries au graphène ce serait bien qu'ils arrivent à enlever ce défaut. Donc le modèle ION-V de Gakmotor sur lequel ce type de batterie est actuellement testé devrait quant à lui entrer en production dès septembre 2021. Cependant ce véhicule 100% électrique inédit serait équipé de batteries au lithium dans un premier temps. Il y a le temps de finir les recherches je dirais. C'est bien beau tout ça mais encore faudra-t-il que les bornes de recharge rapide suivent. Parce que recharger à une telle vitesse quand même, c'est pas toutes les bornes qui pourront encaisser ce genre d'énergie. Bref, on verra bien mais effectivement sur le papier c'est à l'heure prometteur. Je vous laisse réagir, ciao !